Bonjour, nous sommes ici à Mbelli, en compagnie de Morgan. Expliquez-nous le décor, expliquez-nous votre travail finalement. Je suis un petit peu un architecte des ballons. On crée absolument tout et n'importe quoi, mais surtout tout, plutôt que n'importe quoi en ballon. Ça va de la réalisation d'une dizaine de milliers de ballons. Ici, on est un peu plus de 35 000 ballons, dans un ancien, complètement reconstitué avec une petite équipe de 13 personnes. Et vous faites ça dans quel cas ? Dans le cas de votre profession ou d'hout ? Alors, c'est mon boulot. Je vis essentiellement du ballon et de la magie. Et on tourne un peu partout où on nous appelle, que ce soit en Suisse ou en France, pour des événements soit particuliers, soit vraiment pour des grandes surfaces, pour des halls d'exposition, pour voir des entreprises telles des compagnies d'aviation. Je crois que c'est une première en Belgique ? C'est une première en Belgique. Autant de ballons sur un thème bien particulier, c'est la première en Belgique. Donc, nous sommes mardi. Quand avez-vous commencé le travail ? On a commencé samedi matin, dans un discrètement bien caché. Et puis, on a commencé à installer dimanche. On a fait presque toute la nuit du dimanche, donc jusqu'à un gros 4h30. Et puis, on a terminé hier soir. Vous pouvez nous faire visiter ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, nous avons des poissons qui entourent la magnifique épave du bateau Tant-Philippe. Oui. C'est un bateau suisse qui a coulé en ce moment. Donc, il y a des petits secrets là-bas. Avec un coffre trésor, avec des pieds suisses évidemment. On sait que les suisses cachent énormément. Oui. On a de ce côté un reste de l'Atlantie belge. Parce que nous ne savions pas, mais on a découvert l'attraction dans Belgique. Envahie par notre pieuvre. Notre pieuvre relativement sympathique malgré tout. Oui, c'est vrai. Gardée dedans de maître par notre ami le requin Rachel. Et puis, avec quelques personnages sympathiques. Comme Virginie la Tortue, par exemple. Ici, avec sa petite... Sa petite tortue Lily Rose. Et la petite Lola cachée bien dans l'intérieur. Et puis, on a un jardin d'algues extraordinaire. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet qui est tout à fait particulier. Oui, tout à fait. Donc ici, moi, je suis vraiment le chef de projet, le concepteur de l'idée. Et puis, j'ai une équipe internationale composée de Suisses et de Français. Qui sont venus me donner un coup de main avec chacun leur projet bien personnalisé. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des plans, il y a un calcul. C'est vraiment de l'architecture 100% ballon. Comment vous est venu de l'idée ? C'est quoi ? Un souvenir de jeunesse ? Pas du tout. En fait, je fais du spectacle. J'ai découvert le ballon un petit peu par hasard. Oui. Et moi, je suis quelqu'un d'assez obstiné. J'ai rencontré le chef de projet suisse pour qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Didier Zvorak en Suisse. Et je lui ai dit, ben voilà, moi, je veux bosser le ballon. Je veux faire ce que tu fais. Engagement. Il me dit, ah non, nous, on ne travaille pas comme ça. Donc, je suis allé travailler un peu pour rien. Pour apprendre vraiment comme un apprenti. Et puis là, maintenant, je veux aller mes propres ailes. Et c'est lui qui vient bosser pour moi. Donc, vous êtes instauré en société. C'est les deux noms de la société. Donc, le magasin, c'est de bulle en bulle. Et moi, c'est Magic Morgan Production. Donc, on tombe vraiment sur ce nom, Magic Morgan Production, sur www.magicmorgan.be. Et on a un spectacle, mais essentiellement ballon. Donc, voilà. C'est l'univers avec la jolie Raymanta. On est en devant de Lofa. Les Alia Fipper. Et puis, on ne pouvait pas avoir un univers marais sans avoir une jolie sirène. Avez-vous proposé d'autres styles, d'autres concepts ? Alors, non. Non, non. On fait vraiment absolument tout. On a fait un univers spatial. Là, on a fait un univers spatial où je disais il y a quelques mois en Suisse. On revient d'un décor printemps. Mais sur Belle-Île, je pense que pour un premier décor ici, c'était bien de travailler sur le thème de la mer. Et donc, c'était vraiment intéressant. Avec le plus jeune de l'équipe, qui a 15 ans, l'idéo. Et puis, le Patriarche, qui a eu 50 ans cet été. Combien de personnes étiez-vous pour faire le montage ? 13 au total, dont 5 monteurs professionnels. Donc, seulement 5 personnes qui ont risqué du ballon. Et puis, l'épouse qui vient donner un petit coup de main. Et des petites mains, mais qui, sans elles, on ne pourrait pas... 35 000 ballons, il faut les gonfler, il faut les nouer. Et ça fait mal aux gars. Combien d'heures de travail vous avez comptabilisé ? On est un petit peu plus 500 heures de travail. Vous pouvez aussi cumuler, oui. Eh bien, je vous félicite. Merci. C'est ouvert. Belle-Île vous accueille jusqu'au 13. C'est original et c'est magnifique. Nous allons poursuivre la visite. Bien sûr. Et donc, nous avons toute une série de petits poissons, de coraux. Nous avons Sébastien, notre crabe. Le sous-marin jaune. Là, on n'aura pas les Beatles avec nous, mais on a au moins le sous-marin. Nous avons un requin qui, ma foi, est sympathique. Et pour éviter aux gros bateaux et aux spectateurs de septembre, il y a l'énorme phare. qui fait un petit peu plus de 13 mètres de haut et qui ne comporte que du ballon. 100% ballon. Pas de structure. Que du travail, très sage. Voilà, voilà. On préférait, mais vraiment sympathique. Elle est sympathique. Elle est tout à fait sympathique. Effectivement. Il y a un bruit. Alors, des petites surprises un peu partout cachées. Ce qui permet aux gens vraiment de revenir deux, trois fois et de découvrir des choses qu'elles n'auront pas vu leur première fois. Avec un petit coffre trésor, ce genre de choses. Vous avez des jeux de lumière également ? Alors, on aime bien travailler sur la lumière, sur la musique, pour vraiment créer une scénographie. Oui. Lorsqu'on rentre, on rentre logiquement par l'Atlantide. Oui. Et on a vraiment un parcours qui permet de se dire, on est dans une ruine. Tout d'abord, avec ensuite un bateau échoué. Et on sort par le phare, vers la lumière. La lumière s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, voilà. On a effectivement quelques spots. Et la musique, c'est très important. Donc ici, dès l'ouverture, on va mettre de la musique. Uniquement sur le fond marin. Des chants de baleines, des cris de dauphins. Lorsque les gens rentrent, ils rentrent dans un univers à part. On est dans notre univers, l'univers du balinarium. Voilà, on doit quitter Terre. Donc, rappelez-nous, on est à Belle-Île. Nous sommes à Belle-Île. Donc, de ce mardi. Ce jour, de ce mardi. Oui. Au samedi 13 avril. C'est parti. Venez nous voir. Venez nous voir. Voilà. C'est parti. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501